bienvenue dans ce nouveau test de rasoir aujourd'hui le nouveau fatip piccolo donc fatip marque italienne pour info donc voici la petite boîte il piccolo doué testine et deux peignes donc là on a faire à deux têtes en fait et on va voir la première donc celle du piccolo le peigne ouvert et voici depuis près donc c'est une édition noir et doré voilà donc voilà pour le piccolo les deux en fait ils font le même poids 74 grammes et le manche 7 cm et maintenant au tour de celui ci donc là c'est la tête du gentil et donc gentil et c'est un peigne fermé à les deux plus près aussi donc en fait ils ont la même courbure ici là c'est pareil sauf que voilà c'est la tête qui change donc revenons au piccolo donc peigne ouvert donc ça veut dire que c'est un rasoir agressif et moi il ya quelques temps j'ai eu un super commentaire d'un camarade du forum qui a commenté sur la vidéo du piccolo dont je n'avais fait une première de la précédente édition et il m'a expliqué dans la vidéo que j'appuyais trop sur le rasoir et j'arrive à la vidéo j'arrive pas j'arrivais pas le comprendre à voir j'appuyais trop du coup mais je vais faire ce qu'il m'a dit il m'a dit faut vraiment que tu le tiennes très léger que tu le à peine tu le pose sur la peau et tu tires et bien c'est ce que j'ai fait et franchement c'est le jour et la nuit mais on va voir tout ça pendant le rasage je vais vous expliquer tout ça donc ce que je vais faire je vais faire un côté gentil et un qui est un côté piccolo ben du coup je vais me faire un rasage à l'italienne pennello blaireau saponificio varizino super blaireau sapone savon hipsteria avec carbonia tv au charbon actif mais ça j'ai déjà fait une vidéo aussi de façon tout ce qu'il ya eu là autant le blaireau tout fraîche que celui ci aussi j'ai fait la vidéo voilà chargement ok andiamo c'est parti donc hipsteria des marco malocchi et je sais plus si je les dis mais moi les produits de marco malocchi franchement c'est mon coup de coeur de l'année j'adore vraiment la mousse de ces savons qu'on peut retrouver pour moi j'ai fait four beau hipsteria roccelli barbaria bolognini mais je crois qu'on avait parlé à c'est vrai lors du direct ça me revient à mon retour de rhum moi franchement c'est c'est de la super mousse moi j'aime beaucoup donc voilà au charbon actif donc au début ça fait grisâtre mais après ça blanchit donc comme convenu je commence avec le gentilet donc j'ai mis une lame d'arri premium et moi le gentilet j'ai eu la première version et sur le mien il y avait un problème de centrage de lame ce qui est pas forcément agréable en fait que une fois j'utilisais en fait et je me suis pas rendu compte quand même n'était pas centré et ça fait bizarre donc voilà celui ci peigne fermée bien doux sens du poil changement de tête piccolo peigne ouvert donc là comme j'en ai parlé tout à l'heure donc notre camarade du forum il m'a expliqué il est vraiment très léger comme une plume vous montrer que ce qui est embêtant c'est que ce côté là mais vous voyez pas trop vous voyez pas trop l'angle bon je vais essayer de faire une bidouille avec si vous pouvez bien voir donc c'est vraiment y aller en douceur en fait c'est ce que je viens de faire j'ai c'est premier voir et je me suis mis en contre sens c'est vraiment les moyens du bord pour que vous puissiez voir et du coup avec cette technique là bon je vais reprendre mon habitude avec cette technique là on sent moins la lame et il y a moins de dégâts quand je parle de dégâts je pense aux points de sang parce que c'est vrai que les points de sang vont surtout arriver à contre sens voilà première passe ouais je vous sens quand même une petite différence mais c'est pas énorme le piccolo quand même plus efficace mais ce qui est normal allez seconde passe c'est reparti seconde passe au travers du poêle en douceur mais ça reste efficace quand même ouais franchement petit mais costaud allez deuxième côté piccolo donc vraiment en douceur et franchement ça passe crème ouais cette technique là elle est vraiment super vous avez pas besoin de vraiment la lame est super légère c'est pas limite que le rasoir il effleure la peau mais et moi depuis que j'ai qui m'a dit cette technique là franchement ça ça change tout l'utilisation moi je parle du piccolo le r41 je ne l'ai pas mais si je veux je peux l'avoir mais j'ai pas encore testé avec donc à voir parce que c'est vrai que peut-être que le 41 il est plus lourd quoique pas forcément je m'en rappelle plus parce que lui franchement il est petit mais il fait son poids quand même 74 grammes quand même un beau poids si on compare avec un là c'est lequel j'ai pris le edwin jagger r82 89 pardon voyez il est bien plus grand mais celui-ci il fait 10 grammes de moins pour info donc voilà quand même bon après celui qui a une grosse paluche peut-être que ça peut être embêtant cela dit moi l'autre jour j'ai voulu mettre un autre manche mais ça coince parce que là tout simplement parce que le pas de vis et bien c'est pas le même que les autres voilà je dis ça pour info j'y pense et peut-être ça peut être utile parce que je me suis dit je vais mettre notre manche plus grand et bien voilà dans l'os j'ai pas pu essayer comme ça mais c'est pas grave parce qu'après il existe le modèle grande et donc le manche plus grand en piccolo mais cette édition là ça existe qu'avec ce modèle là et cela dit je pense qu'avec le gentilet on pourrait se faire la main aussi ouais donc ça peut être un coffret pour débuter on commence avec le gentilet et puis une fois qu'on sait qu'on s'est fait la main et avec le piccolo voilà bon allez je vais me rincer je regarde tout ça à toutes voilà pour ce test je pense avoir tout dit pendant le rasage vous retrouverez les liens comme d'hab dans l'inscription et puis voilà quoi dire de plus le conseil du jour la main très très légère piano piano et puis franchement je parle avec le côté peigne ouverte et ça passera super bien mais voilà pour ce ce qui rasoir petit mais castro à ne pas sous-estimer allez l'après rasage donc du groupe facebook rasoïo et pennello rasoir et blaireau pour la traduction donc ça c'est le groupe où je suis le plus présent sur facebook moi j'ai pas envie d'être sur 36000 groupe à publier à droite à gauche c'est pas c'est plus mon truc je préfère me consacrer un groupe et voilà c'est ce que je fais et c'est l'édition avec tfs donc senteur rhum et poire mais franchement c'est plutôt dominante dominante de poire senteur bien naturel moi j'aime beaucoup donc ce qui est dommage c'est que l'été c'est passé mais bon moi ça fait depuis juin que je dis j'en ai bien profité et puis voilà je réfléchis mais non j'ai je pense qu'on va se quitter là dessus j'espère ce nouveau test il vous plaira merci de zanage et bon rasage tio oh Sous-titrage ST' 501